et c'est parti bonjour à tous et à toutes merci de nous rejoindre sur ce nouvel épisode du podcast comment lever des fonds avec sa start-up aujourd'hui je reçois Sochit salut Sochette désolé pardon j'écorche ton prénom excuse-moi merci de nous rejoindre sur ce podcast avec plaisir salut Arnaud pour ceux qui ne connaissent pas est-ce que tu peux nous faire un petit récapituler de ta vie en 30 secondes et comment tu en es arrivé au métier où tu es aujourd'hui et c'est ça qui va nous intéresser dans cet épisode d'accord oui très bien donc je suis actuellement le managing director du corporate venture de Soprasteria nommé Soprasteria Venture j'ai plus d'une vingtaine d'années d'expérience internationale comme fondateur de start-up notamment une clean tech j'ai été early employee un opérateur du régional d'une licorne qui est valorisée actuellement 1 milliard 2 donc passé de 0 à 130 millions d'ARR en quatre ans donc une expansion globale et puis après j'ai eu différentes expériences notamment en tant que dirigeant de grandes entreprises et dernière expérience voilà au sein de transformation digitale d'une banque dont je tairai le nom mais qui est la banque publique d'investissement en France et voilà et donc du coup j'ai fait un switch naturel en ayant toutes ces expériences pour prendre les rênes du corporate manager de Soprasteria j'ai l'impression t'as un peu le CV quand t'as dit ton CV t'as coché toutes les cases que j'entends qu'il faut avoir pour faire du venture capital il a monté une start-up il a fait un exit il a travaillé dans une start-up il a été premier employé qui a fait une croissance incroyable et ensuite il a été dirigeant du coup de PME d'entreprise donc il a une vision éclairée t'as mis les mains dans le cambouis c'est exactement ça et je pense que par mon parcours ça m'a invadé dans une ligne très droite où je suis plutôt founder centric où je suis capable de comprendre tous les besoins nécessaires pour un fondateur et de pouvoir l'accompagner du dimarrage jusqu'à bien entendu après un exit mais je vais avoir aussi les contraintes des grandes entreprises notamment les requirements technologiques les requirements à l'achat de qualité donc qu'il y a auprès des grands groupes j'ai aussi fait de la transformation digitale donc de grands groupes donc naturellement je connais comment une start-up peut typiquement s'intégrer au sein de DSI et d'aide au support métier voilà donc du coup effectivement c'est ce fameux 360 que je peux offrir à des start-upers on va dire à des fondateurs et puis voilà donc après j'ai un parcours typiquement assez on va dire typique aussi je suis un exécutif MBA d'Oxford j'ai un master en finance d'Assas et puis j'ai un programme je fais le programme de VC aussi de Stanford et j'ai pas mal de certifications par contre qui sont un peu plus techniques techniques et data donc data science géospatial climat par exemple qui me permet d'appréhender en fait les sujets correctement avec un background on va dire plutôt engineering oui parce que alors du coup il y a beaucoup de notions juste qu'on revienne donc CVC Corporate Venture Capital donc c'est un fonds d'investissement d'un grand groupe on va parler après de comment t'as l'argent on en parlait justement en off là de comment est-ce que c'est quoi tes budgets en fait et comment tu te les gères parce que toi t'as un LPs unique qui est Soprasteria t'as pas d'autres LPs et on parlera de ce sujet là après avant du coup ouais Soprasteria c'est dans le spatial donc c'est dans aérospatial comme on dit alors pas que en fait c'est un leader européen technologique c'est un groupe tech en fait de 55 000 personnes qui est aussi présent dans 30 pays et ce que ça fait ça fait trois choses ça fait de l'advisory donc ça ça conseille comment transformer une entreprise technologiquement parlant puis la deuxième chose c'est ça met en place justement ces changements donc technologiques donc on a plein d'équipes de dev en gros des devs des ingénieurs des data scientifiques et la troisième chose c'est qu'on est un éditeur aussi de logiciels ok donc on a on a plus de 8 000 personnes en gros qui codent pour trois types de logiciels qui sont en service financier mais qui sont aussi dans les real estate et dans du HR ok vos concurrents un peu pour se situer sur la scène Capgemini c'est des concurrents à vous par exemple oui complètement oui alors voilà Capgemini CGI ok ce sont effectivement des gens qui sont des gens avec qui on peut travailler d'ailleurs parfois oui voilà mais qui sont en tout cas effectivement dans notre secteur ok donc du coup ça nous donne déjà un peu parce que tu nous expliquais que donc déjà sacré background MBA formation VC à Stanford donc ça aussi c'est quand même des sacrées cases à cocher sur le CV sans ça tu ne penses pas que tu aurais pu être managing director de ce CVC c'est un parcours obligatoire pour être là où t'es ? je pense je ne pense pas je parle à pas mal de mes peers un petit peu un petit peu partout à gauche à droite dans le monde notamment on va dire dans le top 50 des gros des gros groupes et leur background est à peu près réparti peut-être à une trentaine de 2% par des gens qui viennent des business units donc du métier des gens qui viennent de l'innovation typiquement et puis des profils un peu plus financiers voilà donc je veux dire je dirais que c'est à peu près équilibré mon parcours est un peu atypique à vrai dire dans les expériences que j'ai eues mais on va dire que oui pour Soprasteria Venture en tout cas je tiquais toutes les cases en tout cas à la demande de ce que nous souhaitions faire pour un revamp d'un fond 2.0 c'est-à-dire d'être beaucoup plus start-up centrique de pouvoir être à l'écoute en fait justement du groupe du business en interne et d'arriver à faire le pont entre les deux typiquement donc comprendre un peu les deux ouais parce que j'imagine ne serait-ce que c'est de travailler avec un groupe de 55 000 personnes moi je vois là je travaille chez Decathlon sur de la partie tu vois innovation aussi Decathlon c'est 100 000 personnes c'est des process qui sont très lents et en plus surtout quand on en est dans des pointures technologiques comme tu disais tout à l'heure enfin c'est des sujets très pointus donc on prend le temps c'est sur c'est des business models qui sont sur des rentabilités sur plusieurs années voire dizaines d'années donc c'est pas la même disons qu'il n'y a pas la même urgence alors que sur ce côté start-up du coup souvent sur les business classiques des start-up c'est une urgence du cash à la semaine alors que vous êtes sur des projets où vous visez les plans 2030 quoi donc c'est pas la même c'est pas la même longueur j'aimerais j'ai j'ai connu un jour une start-up qui avait levé des fonds avec un CVC et qui s'en était mordu les doigts et je vais t'expliquer pourquoi tu vas comprendre parce que moi j'aimerais bien parler un peu des de quand est-ce qu'il ne faut pas venir voir un CVC tu vois tu vois je voudrais prendre dans l'autre sens souvent je dis aux investisseurs qui dans qui t'investis et je vais plutôt te le dire qui c'est qu'il ne faut pas que dans le cas t'investisse cette start-up elle faisait elle se cherchait tu vois elle était au début elle faisait un objet électronique qu'on mettait sur la voiture pour récupérer des infos et elle ne savait pas trop où elle voulait aller et un jour il s'avère qu'elle a pu lever de l'argent avec une assurance avec le CVC d'une assurance et elle s'est dit allez banco on y va et tout quelques millions je crois deux ou trois millions mais ils ne savaient pas quel était leur marché et ils ont découvert en cours de route avec leur marché c'était les assureurs et en fait ils se sont retrouvés et alors il y a beaucoup beaucoup d'erreurs c'est pas aussi simple que ça je le simplifie au maximum mais ils se sont retrouvés du coup avec au capital un des plus gros noms de la place en France et donc ils n'arrivaient pas à signer des contrats avec les autres qui disaient ben non nous on ne veut pas bosser avec la concurrence qui a des parts chez vous et le investisseur pas le CVC du coup mais la boîte ils n'arrivaient pas à bosser avec eux ils ont fait miroiter et miroiter mais c'est sur des temporalités tellement longues que la boîte est morte et du coup je me souviens qu'on avait eu un retour à l'expérience en mode faites attention le truc que j'ai gardé en tête tu vois c'est faites attention un CVC si jamais votre marché c'est le grand groupe c'est à dire que votre client c'est la typologie de grand groupe qui investit warning parce que du coup vous ne pouvez pas aller voir les concurrents alors des fois ça peut être intéressant mais des fois ça tue ta boîte c'est très juste je vais abonder je vais abonder dans ce sens si je mets ma casquette d'ex-entrepreneur et en même temps de licorne j'ai plusieurs questions en fait de toute façon qui va se poser c'est quel type de capital dont j'ai envie et ça on est en train de parler de qui je veux avoir dans ma cap table et au final moi en tant qu'ex-entrepreneur je le prends je le prends comme un asset qu'est-ce que avec cet argent qu'est-ce que ça va pouvoir me donner qu'est-ce que ça va me bloquer d'avoir une simple matrice c'est juste une matrice du plus au moins c'est pas tiens il y a une besace et hop j'arrive la question c'est que quand on est on va dire un entrepreneur ou un bon entrepreneur on est en train de regarder est-ce que je veux voir un usurier est-ce que je vais voir une banque est-ce que je veux voir un VC on se pose toutes ces questions c'est la même chose en fait de toute façon en tant qu'entrepreneur c'est qu'est-ce qui va avec ce package en fait entre un VC et un CVC c'est en général complémentaire mais bien entendu il y a des différences mais si on peut résumer à ça c'est le VC c'est du capital plus parfois de l'expérience d'operating pour les startups donc le VC doit avoir un exit il donne du capital il accompagne parfois avec de plus en plus ouais c'est ça avec les operating partners pour améliorer en fait la chance de survie et s'assurer en fait d'un round supérieur ou de l'existence du côté du CVC c'est du capital plus de la tech plus du client donc le CVC en fait lui doit avoir un retour stratégique donc on donne du capital de la connaissance marché mais surtout en fait on va donner une sorte de tampon technologique et un accès qui va permettre d'accéder aux grands clients quand on commence à mettre en fait dans cette matrice des forces avec qui je veux bosser est-ce que si je bosse avec un je suis en train de perdre des clients et je ne peux plus aller voir tout le monde et est-ce que justement avoir à être investi par un CVC d'assurance malheureusement je ne pourrais peut-être plus aller voir d'autres compagnies d'assurance ou d'autres banques et autres c'est un fait alors c'est un fait mais il faut le savoir d'entrer avec le CVC quelles sont les règles du jeu moi je suis contre la surpromesse des CVC de certains CVC qui peut y avoir où la surpromesse c'est non mais on va t'aider à te décoller on va te donner des millions d'euros de contrat on en a plein on en a plein dans la maison qui ont besoin de ce que tu as ça va être génial et on va t'ouvrir les portes cette surpromesse je suis un entrepreneur donc je le vois la temporalité n'est pas les mêmes la réalité c'est que ce qu'ils disent c'est vrai c'est simplement que la mise en place c'est pas oui c'est pas 3 mois c'est pas 6 mois c'est 1 an 2 ans et c'est surtout qu'ils ont pas la main toi quand t'investis dans une start-up c'est pas toi qui vas décider si Sopresteria ils vont mettre de l'argent et investir et passer commande et le présenter aux clients et machin toi t'as rien à la main du tout t'es pas opérationnel c'est ça et c'est pour ça qu'en fait moi pour tenir cette promesse je pars à l'entrée ça veut dire dans les critères de qualification je pars à l'entrée pour savoir est-ce que oui ou non c'est quelque chose qui on arrive à se projeter entre 2 et 5 ans et se dire on est capable si technologiquement en parlant ça devient mature ou on arrive à les faire devenir mature est-ce qu'on est capable en fait justement de pouvoir les pousser en interne et ça c'est notre promesse ça veut dire on ouvre les portes dès le moment donné ou dans un programme de 1 an on est capable de dire tiens on a travaillé ensemble tout fonctionne ils explosent pas on vole devant des gros clients et bien là on se sent rassuré justement de pouvoir les présenter aux clients mais ça se passe pas en 4-6 mois c'est voilà ça c'est ce qu'on peut dire c'est si vous recherchez des clients maintenant avec du referral avec la landing page tiens c'est parti on fait un co-referral programme allez c'est parti go to market non ça se passe pas effectivement comme ça ok donc déjà un premier apprentissage ce que j'allais te demander tu sais que quand t'as fait signe dans une boîte il faut qu'elle soit sur une temporalité longue si elle veut signer avec vous est-ce que c'est obligatoire typiquement quand t'as investi dans une start-up que vous fassiez du business avec c'est-à-dire que Soprasteria le vende ou l'achète alors personnellement personnellement en tout cas j'ai parlé pour Soprasteria Venture ce qui se passe c'est qu'il existe différents types de CVC il y a des CVC qui doivent explorer ça veut dire être le relais de croissance de nouveaux revenus mais très loin dans le temps par exemple pour l'aéronautique ça va être l'espace voilà qu'est-ce qui se passe après on a investi en deep tech pendant 5-6 ans on sait pas du tout ce qui se passe et c'est complètement décorrélé du business il va y en avoir qui sont on va dire à moitié et d'autres qui doivent être collés complètement au business il se trouve que Soprasteria Venture quand je suis arrivé était plutôt plutôt un peu exploratoire quelque part et justement j'étais revenu pour faire un pont entre le business et l'exploratoire en termes d'allocation pure de portefeuille donc pour répondre à ta question concrètement c'est que maintenant je suis capable effectivement de pouvoir dire dès l'heure où j'investis dans une start-up car j'ai amené le métier au préalable avec moi en disant faisons un co-design de roadmap ensemble sur 12 mois 14 mois pour que à partir de ces 12-14 mois quand on a travaillé ensemble au fur et à mesure et autre on fait des événements ensemble on fait du co-work ensemble on se présente on fait des co-offres ensemble on arrive à bien ce synchro quelque part que ça fonctionne bien et là en fait on déploie donc ton ticket dans la start-up il arrive après cette phase de un an de travail avec les opérationnels alors non mon ticket arrive dès le départ donc il y a deux systèmes soit on est rentré en partenariat dès le départ en termes de deal flow donc il y a soit donc il y a deux côtés c'est rentré par le partenariat on voit que stratégiquement il y a de la valeur à pouvoir quelque part approfondir et travailler en étroitesse avec les équipes fondateurs en fait de cette start-up et donc auquel cas on va dire ça serait bien en fait justement d'y aller donc quelque part j'ai déjà une preuve de marché j'ai une preuve de business qui est concrète et qui est tangible et donc moi j'en suis je vais juger la société sur la start-up en tout cas sur l'équipe dirigeante comme un VC équipe dirigeante produit etc de l'autre côté si nous n'avons pas encore de partenariat avec j'ai quand même le ticket mais ça veut dire que dans le processus de qualification que je vais faire comme un VC au lieu que je note je score les équipes la technologie le produit etc je vais aussi amener une dimension où je vais faire on va faire une démo avec le métier en interne et le métier va pouvoir se positionner en se disant est-ce que oui ça peut compléter une offre ou pas est-ce qu'on peut y aller ensemble et est-ce qu'on peut faire un mini business plan quelque part où on se dit on arrive à se projeter quand même avec cette société peut-être pas maintenant mais entre 1 et 5 ans on y arrive et si c'est un go on est aligné on peut y aller ok et est-ce que vous avez une stratégie du coup dans votre thèse d'investissement quand vous investissez dans une start-up c'est pour in fine que Soprasteria en possède 100% du capital sur une échéance tu vois de plusieurs années ou alors au contraire ça doit rester une filelle indépendante et peut-être qu'on remettra mais c'est pas obligatoire comment vous écrivez cette histoire capitalistique justement l'histoire capitalistique en fait c'est simple on met des tickets de 150 000 à 1 million et demi d'euros dans les start-up et en fait en cas de remise on a en fait en réserve un follow du même montant qui n'est pas forcément réinvesti pour toutes les sociétés dans lesquelles on avait investi en premier lieu mais voilà donc capitalistiquement quelqu'un qui vient dans ton CVC dans lequel toi tu vas investir tu sais qu'il va aller chercher des fonds dans d'autres fonds après même dans du private equity et l'objectif en fait tu fonctionnes comme un VC classique l'objectif c'est le rachat pour faire un gain ou l'entrée en bourse alors je vais te répondre par le non alors pour le premier cas c'est oui pour co-investir avec des VCs donc on co-investit avec d'autres VCs on peut co-investir avec des VCs on co-investit avec avec des justement d'autres CVCs donc on est co-investisseur donc dès qu'il y a un round qui est de seed ou un round round A un round A par exemple on a des on a des VCs qui viennent nous voir qui nous disent ça vous intéresserait parce que justement on apporte une patte technologique et une patte où nous on a quelque part les clients qu'ils n'ont pas et oui et oui voilà donc du coup on a ça et du côté du CVC parfois justement quoi qu'il arrive comme la tech c'est quelque chose d'horizontal je vais donner un exemple mais imaginons vous êtes une fintech il y a une fintech et qui va avoir un CVC banque on est d'accord que justement avoir un Soprasteria derrière nous on apporte la technologie on n'est pas concurrent on n'est pas voilà on n'est pas concurrent on n'est pas une autre banque on n'est pas un autre service financier mais comme on est horizontal nous on est plutôt un ennébleur justement de la relation et surtout nous on a en client peut-être 700 à 800 banques et services financiers eux ils n'ont qu'un seul client donc nous pour le déploiement il est naturellement beaucoup plus important voilà c'est ce que j'allais dire du coup la question suivante c'était c'est quoi les secteurs dans lesquels tu investis en ce moment ce que tu recherches donc j'ai l'impression que le bancaire tous les services bancaires liés à la fintech ça t'intéresse oui alors il y a plusieurs choses en fait c'est à peu près ce qu'il y a dans la thèse d'investissement mais nous on va rechercher des startups qui sont early stage comme je l'ai dit c'était entre Alesside et Round A où il y a déjà un produit et il y a quelques logos en Europe donc mais c'est en Europe voilà et donc ça peut être des SaaS ou des Deep Tech sur mais par contre ils doivent être dédiés pour les entreprises tout à l'heure on en parlait nous nos clients c'est des grosses c'est des grosses entreprises donc c'est des enterprises ça sous des enterprises Deep Tech avec un focus technologique sur tous les hashtags à la mode IA slash ML quantum blockchain AR VR mais on est en fait on est des généralistes pour qu'on soit clair et je suis là pour accompagner les métiers dont le service financier les HR Tech les real estate mais aéronautique et espace évidemment la cybersécurité défense sécurité et RSE et donc c'est pour ça que tu dis tous les sujets à la mode ça nous fait rigoler mais parce qu'en fait tu fais de l'exploratoire donc forcément ces sujets là comme ils sont tout nouveaux et qu'on ne sait pas encore où ils vont mener vous vous êtes là justement c'est de la recherche finalement aussi la recherche business complètement c'est ce qu'on appelle le fameux relais de croissance où j'ai séparé selon un framework qui est assez notoire en vague d'innovation j'ai séparé en trois en trois horizons en trois horizons et en fait l'exploratoire c'est le troisième horizon et dans ce troisième horizon on s'est dit je vais pouvoir je vais pouvoir investir entre 20 et 30% du portefeuille vraiment justement dans ce côté d'exploration parfait le 20-30% me fait une transition c'est du coup alors je ne sais pas si tu peux en parler mais c'est quoi la taille du fond combien d'argent vous avez à tu gères et vous avez à investir et tu me parlais un peu avant vous avez un fonctionnement je ne sais pas si c'est pareil pour tous les CVC mais du coup comment ça fonctionne ton CVC comment l'argent est abondé et sous combien de temps tu dois l'investir et tout ça d'accord il y a plusieurs types de CVC et après je pourrais revenir justement à SopraServe Venture il y a plusieurs types de CVC donc des structures légales ça veut dire soit on est balance sheet ça veut dire que ce que ça veut dire c'est que le groupe investit sur son bilan en direct et n'a pas de structure ad hoc la deuxième c'est d'avoir en fait une société comme une SaaS typiquement où il va y avoir un actionnaire unique et dans laquelle ça permet en fait de départager la société mère des détentions comme une holding quelque part voilà et d'à côté et puis après il va y avoir la troisième option qui est l'ouverture d'un fonds donc l'ouverture d'un fonds se font généralement quand il y a un certain nombre on va dire d'AUM je n'en sais rien de 100 millions 200 300 millions on se dit ça vaut peut-être le coup justement d'avoir d'avoir une équipe dédiée qu'on ait un fonds que ça soit tout bien structuré avant ça on peut se trouver en fait dans d'autres dans d'autres structures légales pour donc pour donner un peu plus donc voilà le critère en tout cas si on doit revenir à Sopraster Adventure Sopraster Adventure c'est de la balance sheet donc ça veut dire que tu as un budget comme une business unit en fait exactement j'ai un budget comme une business unit que l'on peut déployer ou pas mais typiquement en fait ce qu'on disait c'est que à horizon 3 on soit capable en tout cas moi c'était un de mes objectifs c'était de se dire qu'on avait en portefeuille environ entre 20 et 25 participations d'ici 2026 2027 et ça c'est en dehors d'investissements qu'on peut faire à travers les fonds mais comme comme tu peux le constater en tout cas comme une business unit ça veut dire que c'est poulé au fur et à mesure en fait des intérêts des besoins en tout cas ce qui est sûr c'est que moi voilà la façon de travailler c'est d'avoir réussi à sécuriser un montant une poche d'investissement à l'année peu importe si la société en tout cas elle fait une plus ou moins bonne année on sera toujours en capacité de pouvoir déployer il y a quelques chiffres que je ne peux pas trop donner mais voilà en tout cas on est en dessous des 100 millions mais on est au-dessus des 5 millions voilà déployés très bien ça donne un ordre de grandeur après on n'a pas besoin du chiffre exact mais du coup ça veut dire que chaque année tu sais que tu as ce budget là que tu peux allouer et tu n'as pas une obligation contrairement à certains VCs pardon de l'allouer parce que toi tu cherches les bons deals tu n'as pas de pression alors que les VCs eux ils ont récupéré tu vois mettons 100 millions avec plusieurs LPs et ils ont 5 ans pour les déployer et donc arriver à un moment donné parce qu'on en parlait la dernière fois dans l'épisode avant toi et bien arrive la 4ème année il y avait des situations assez drôles il y a quelques années parce qu'il y avait beaucoup de fonds qui arrivaient en fin de date du fonds et qui soit ils doivent aller voir leur LPs pour leur dire donnez nous un peu plus de temps soit ils doivent se dépêcher d'investir cette année donc il y avait plein de tickets et ça peut créer des bulles des fois et des problématiques sur le marché mais toi ce n'est pas ton cas tu sais juste que tu as un montant sécurisé tu y arrives ou tu n'y arrives pas peu importe tu l'auras l'année prochaine et ça te permet d'investir que dans les bons deals et aussi de pouvoir suivre quand il y a une affaire qui marche bien j'imagine complètement donc c'est d'où aussi tout à l'heure on parlait de la différenciation entre un VC et un CVC moi j'ai des retours financiers à faire mais ce n'est pas la même pression d'aller chercher un multiple de 10 entre un multiple de 10 et 30 à chaque startup et que de voir peut-être la pousser à faire un exit ou des chiffres des chiffres extraordinaires nous on accompagne on accompagne au fur et à mesure on n'est pas on n'est pas forcément effectivement à pousser à pousser pour cet exit puisque nous au contraire on est là pour construire on est là pour construire une relation de travail entre deux entre on va dire entre deux partenaires ouais donc en fait c'est pas vraiment du c'est pas vraiment du venture capital enfin c'est à dire que toi t'attends t'attends comment est-ce que tu c'est quoi le retour tu vois sur mettons ça fait trois ans que vous opérez je vais dire je vais dire une bêtise sur les chiffres mais c'est juste pour donner un ordre d'idée tu vois que ce soit un peu plus clair dans la tête des gens qui nous écoutent on va dire que vous avez investi 10 millions par an depuis trois ans tu vois dans 25 sociétés tu dis voilà pour faire très bien mettons dans 30 comme ça ça va faire plus simple donc t'as mis un million dans 30 boîtes depuis trois ans dans chaque boîte c'est quoi le retour tu vois que du coup les actionnaires de Sopresteria ils attendent de ton fonds d'investissement là dessus est-ce que est-ce que tu vois tu parles donc de x3 x10 alors que des fonds d'investissement c'est plutôt ils cherchent à aller tu vois genre sur une boîte ils cherchent le x100 pour avoir sur le fond peut-être le x3 x5 quoi oui complètement la fameuse power law en fait que je connais aussi donc j'ai passé un petit peu de temps aussi avant ici voilà c'est pour ça moi en fait il est très clair c'est à dire que quelque part c'est un il faut que la boîte en fait si elle retourne entre 0 et 1 en termes de multiple ça nous va je vais le dire comme ça donc t'es pas négatif voilà tant que je suis pas négatif quelque part mais donc moi par exemple j'ai des KPI que j'ai posé qui me disent si je mets 1 million je mets 2 millions dans une startup le but c'est que j'arrive à générer sur le futur des Total Contract Value dans le jargon c'est de la TCV que l'on va faire avec la startup et notamment on est en train de se dire voilà si j'investis 1 million et que j'arrive à créer avec la startup 3, 4, 5, 10 millions en termes de contrat c'est gagné c'est gagné c'est gagné et plus qu'en fait ce qu'on pourrait avoir en fait en retour pur en attendant un exit on est en exit en plus pendant pendant 7, 10 ans maintenant ça pousse à 12 ans d'ailleurs mais voilà c'est j'ai l'impression c'est pas du tout les gens ils vont se dire putain ils le fladent et tout ils les tirent les pompes non mais j'ai vraiment l'impression que votre fond votre CVC il est quand même assez mature et assez conscient de ça et que du coup c'est une maturation que vous avez eue ça fait longtemps que le fond il existe et j'imagine au-delà au prix de pas mal d'erreurs j'imagine aussi avant d'arriver à un tel niveau tu vois de connaissance et de maturité parce que j'ai l'impression que c'est ultra carré pour vous vous savez dans quoi vous investissez ça apporte de la valeur pour la boîte ça apporte de la valeur pour la start-up enfin il y a peu d'échecs entre guillemets pour toi alors là ce que je t'ai vendu qu'on soit complètement transparent quelque part c'est du slide et par contre je viens du produit et je moniteur les KPI ok donc ça veut dire que quand je te dis voilà je suis capable de faire ci ça ça veut dire que dans les derniers deals dans les derniers deals et dans les dernières valeurs on a été capable de le faire effectivement tu as raison c'est venu parce qu'il y a une période entre 2018 et 2022 en tout cas avant mon arrivée 2023 où les choses étaient faites en fait pour de l'exploration vraiment dans le cadre d'innovation s'exposer à l'écosystème à un moment donné c'est ça mais maintenant on commence à la question s'est posée c'est ok mais pourquoi faire tout ça c'est sympa mais comment on a ce retour entre cette innovation et le business et donc ça c'était le premier pan mais qui était très important justement dans cette connaissance là et dans la deuxième connaissance je ne vais pas te mentir non plus en fait j'ai été conseillé par les meilleurs j'ai fait plus de 50 comme toi j'ai fait entre 50 et 80 entretiens avec les do's and don'ts des corporates des fondateurs qu'est-ce qu'ils demandaient pour pouvoir écrire en fait une feuille de route ou une nouvelle histoire de comment on devrait faire en sorte que ça fonctionne donc je ne vais pas te mentir je suis sorti à l'extérieur je suis allé rencontrer voilà des fournisseurs experts aussi sur le sujet qui avaient travaillé avec des 50 60 corporate ventures mais aussi qui sont experts en termes de VC as a service donc moi j'ai monté un système de VC en termes de gâchette le premier jour où tu m'envoies un email et le moment donné où tu as un virement bancaire j'ai mis un process de VC like et j'ai mis en process la force d'un corporate qui est le corporate venture donc c'est un start-up programme management ce fameux de 12 à 14 mois il va commencer en avril mais on sait qu'on a déjà des bons retours parce qu'on a réussi suite à des investissements qu'on avait fait par le passé qui ont duré peut-être 3-4 ans à générer de la vraie valeur moi mon rôle c'est d'industrialiser ça de systématiser et de réduire ce temps-là qu'en 3 ans une start-up elle peut mourir moi le but c'est que je réduis ça en 6 mois 1 an et qu'on arrive à faire des choses beaucoup plus rapidement et systématiquement et puis un avantage indéniable que tu as je me rends compte aussi c'est que en fait un fonds d'investissement classique des fois il doit attendre 10 ans 15 ans avant qu'il y ait un retour sur investissement parce que ça peut mettre du temps une IPO une revente etc ça prend du temps aussi ça se construit alors que toi en l'espace de 3 ans tu peux avoir un TCV comme tu nous disais Total Contract Value c'est-à-dire la start-up peut commencer à faire du chiffre pas avoir des valorisations incroyables et n'y rentre en bourse mais par contre faire du vrai CA du vrai chiffre d'affaires qui est valorisé par ton fonds et un VC ne peut pas se permettre ça parce que lui il n'est pas operating il ne vend rien il ne commercialise rien donc il est bloqué par rapport à ça c'est exactement ça c'est exactement ça je vois le temps qui défile il va nous rester encore 5 minutes allez je dirais pour 5-6 minutes j'aimerais bien qu'on finisse ce podcast sur tu me disais aussi que vous faites aussi le fonds d'investissement et aussi LPS donc Limited Partner donc vous investissez vous aussi dans des fonds d'investissement est-ce que vous l'avez beaucoup fait ça a existé aussi avant que tu arrives ou c'est tout nouveau et c'est toi qui l'as amené on a commencé par ça donc c'est ce qu'on appelle le premier étage de la fusée on est aujourd'hui actuellement dans 6 participations mais en fait à mon arrivée il y en avait déjà 4 ok mais on est d'accord que vous avez commencé par ça parce que les gens ils disent mais pourquoi ils ont commencé par ça pourquoi ils n'ont pas investi leur argent direct justement parce que de manière un peu éclairée j'imagine que les investisseurs COMEX de l'époque se sont dit autant qu'on passe par des professionnels pour faire de l'investissement parce que ce n'est pas notre métier et on risque peut-être de mal le faire alors c'est exactement ça c'est spot on et il y a ça c'est que effectivement ce n'est pas notre métier et après la deuxième chose c'est en fait la question c'est comment on peut s'exposer le plus rapidement possible à une thématique sans être pro on va dire ou en fait une géographie où on n'est pas du tout et ça en fait justement très rapidement ça permet d'avoir une connaissance de s'exposer à des startups à rencontrer des fondateurs voilà très rapidement et d'où un premier commencement dans les fonds ce qui laisse rebondir après la question c'est que pourquoi on devrait après bien sûr investir dans un fonds ou pourquoi on devrait investir dans un equity mais c'est à dire que nous actuellement on investit plus dans les equity que dans des fonds mais voilà on ne s'interdit pas de le faire pour des raisons bien spécifiques plus dans des equity pour les auditeurs qui nous écoutent parce que les equity sont sur des startups ou entreprises déjà beaucoup plus matures on est plutôt sur les séries C, D etc donc sur des croissances beaucoup plus grosses avec des synergies j'imagine business pour vous beaucoup plus fortes alors oui mais on va réduire nous-mêmes le scope ça veut dire tu disais B, C ou D non on va dire notre spécificité le placement en fait justement que j'ai souhaité mettre par rapport à là où on devait situer c'était de l'early stage qui était plus proche du C, des round A et là tu vas me dire comment on fait alors pour travailler avec en termes de business surtout en plus avec des gros groupes c'est là où justement j'ai monté je fais monter le C, V, C platform qui permet en fait d'attirer en fait d'avoir une start-up early stage qui n'est pas forcément mûr complètement technologiquement parlant et qui a 2, 3, 4, 5 gros logos peut-être d'entreprise peut-être et ce programme de 12 mois de le mettre dedans pour pouvoir justement les mettre à maturité pour qu'on puisse les utiliser en business et donc j'ai pas besoin en fait moi d'aller attaquer des rounds B ou des rounds C où déjà de toute façon c'est trop tard puisqu'en fait ça se trouve ils travaillent déjà avec des compétiteurs en fait t'es vraiment un accélérateur de start-up en fait c'est ça ok t'es plus qu'un CVC en fait t'es un accélérateur de start-up t'es ton ta vraie valeur c'est de merci Mac de rajouter les petits pouces ta vraie valeur c'est 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 d'aller trouver le new business de demain pour Soprasteria tu as tu as mis le doigt dedans c'est en fait c'est une extension des revenus futurs de ce qu'on pourra faire je suis un CVC stratégique voilà je suis un CVC stratégique mais alors du coup je veux pas casser votre thèse non non tu peux tu peux je me pose la question à quoi ça te sert d'investir dans un fonds d'investissement alors parce que tu perds l'essence même de ce que tu veux créer pourquoi est-ce que vous tu vois ça ça alors je vais je vais te donner un exemple c'est toujours pour cette même chose c'est que si par exemple je me suis dit et c'est pas moi d'ailleurs qui vais dire mais si la stratégie dit tiens maintenant on doit être beaucoup plus fort en Asie c'est quoi ma légitimité à partir en plus tiens on va en Asie et en plus pour du blockchain asiatique quelle est ma légitimité à aller faire tiens bonjour je suis monsieur blockchain ou quelqu'un de mon équipe d'aller faire bonjour je suis expert blockchain en plus au Japon et en Corée quelle est ma légitimité ? Aucune donc en fait et ça c'est une notion merci d'en parler parce qu'elle est très intéressante et c'est vrai qu'on ne s'en rend pas forcément compte les investisseurs souvent ils me disent qu'ils doivent se battre pour être au capital des startups et avoir les bons deals et donc en fait en investissant en tant que limited partners dans un fonds d'investissement tu viens prendre leur réputation sur un marché géographique et sur un secteur géographique et sur un marché spécifique c'est pour ça et parce que toi tu nous disais tout à l'heure que tu n'investissais qu'en Europe d'accord donc c'est là où du coup ton expansion ok c'est un truc qui se complète énormément d'accord c'est pour ça que je dis on ne s'interdit pas même on est plus en direct on peut faire en fait quelque part des opportunités d'affaires d'aujourd'hui à deux ans on va dire quelque chose mais quand quelque chose est très loin par exemple je ne sais pas l'espace ou la deep tech ou l'espace c'est compliqué pour moi de partir en fait sur une deep tech où je vais attendre pendant 7 ans que ça travaille avec nous donc je préfère m'exposer effectivement gagner en connaissance dessus sur le sujet par des experts même si bien sûr j'en ai en interne mais ce ne sont pas des investisseurs donc ça permet très rapidement de s'exposer à un segment de marché ok hyper intéressant et pour finir du coup sur cette partie collaboration quand du coup tu vas mettre l'exemple du Japon il était j'aimais bien je ne sais pas s'il est vrai ou pas peu importe j'en fous Japon ou IA quand tu vas mettre dans un fonds d'investissement au Japon pour investir dans l'IA comment est-ce que tu arrives à avoir cette relation en direct avec les startups parce que généralement dans les fonds d'investissement les LPs tu les vois jamais c'est un mot moi je trouve ça incroyable c'est un peu comme Voldemort dans Harry Potter il ne faut pas prononcer leur nom il ne faut même pas le dire tu as raison mais la façon en fait dont on travaille nous en tout cas avec Alpi donc on a six participations et les LPs qu'on choisit c'est aussi pour cette proximité qu'on peut avoir avec eux donc on a de la chance d'avoir d'avoir des bonnes relations voire très bonnes relations avec les fonds dans lesquels nous sommes Alpi et donc ce que ça veut dire c'est qu'on a des meetings des réunions tous les deux trois mois et dans laquelle en fait on échange justement nous en tant que CVC comment on fait pour par exemple une société du portefeuille eux le VC nous dit alors est-ce que vous avez réussi à trouver des deals pour eux nous on va dire alors oui peut-être en Allemagne peut-être en Italie donc c'est en cours et donc pour créer en fait du chiffre d'affaires pour la start-up donc quelque part c'est là où on voit c'est qu'on est aligné entre VC et entre CVC puisque nous on est là quelque part pour faire ça donc d'or de ces réunions le VC a tout intérêt à nous présenter nous en tant que CVC auprès des start-up dans laquelle nous en fait par exemple moi je vais dire je ne sais pas la start-up japonaise enfin en tout cas le fonds japonais c'est un faux exemple ça n'existe pas mais ce fonds japonais ce fonds japonais je vais lui dire écoute moi tu sais très bien ma thèse et c'est pour ça que j'investis chez toi ma thèse c'est je veux des entreprises qui font ci qui font ça qui font ça dès que tu les vois et comme elles sont dans le portefeuille par exemple je suis incapable de travailler sur 100% des sociétés qui sont en portefeuille par contre je vais essayer d'avoir au moins 30, 40 ou 50% c'est pour ça que je vais investir sinon ça ne me sert à rien et donc du coup dans ces 30, 40, 50% je vais lui dire présentez-les moi et comme ça j'ai un accès directement fondateur puisque de toute façon ils sont obligés de nous nous rencontrer pour qu'on puisse faire du business avec eux oui c'est finalement le VC qui vous a en tant que limited partner pour lui c'est incroyable parce qu'il va avoir un operating partner en fait quelqu'un qui va l'aider à faire grossir le portefeuille c'est dans l'intérêt de tout le monde c'est exactement ça et pour donner quelques chiffres à un moment donné nous en tout cas Soprase Tereventure sur deux startups on est limite entre 20 et 30 pour cent des nouveaux contrats qui arrivent ok trop bien c'est merci beaucoup ça éclaire beaucoup plus sur ce métier là j'espère qu'on aura d'autres CVC pour un peu rentrer dans les détails de comment eux ils fonctionnent et ce que eux ils ont appris aussi on arrive sur la fin là ça va bientôt être l'heure de se quitter je vois le temps qui défile juste je laisse toujours l'opportunité à mon invité de passer un coup de gueule plutôt sur le marché français est-ce que tu as un coup de gueule en ce moment que ce soit pour les startups pour les investisseurs pour la BPI pour qui tu veux s'il y a un truc qui t'embête en ce moment c'est le moment la France t'écoute le coup de gueule je ne l'avais pas pensé mais je pense que le coup de gueule il a été réalisé par le marché lui-même c'est-à-dire des valots qui ne valaient rien dire des fondateurs qui étaient complètement hors sol et qui n'avaient aucune expérience de pouvoir quelque part gérer une entreprise parce que voilà produit 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 est toujours tourné vers la Silicon Valley alors que ce n'est pas forcément le rôle modèle donc si j'ai un coup de gueule oui c'est ça c'est pourquoi regarder la Silicon Valley quand on connaît à peu près le résultat que ça donne c'est-à-dire des fondateurs milliardaires qui ne repaient plus leurs impôts et qui sont payés par des tax payeurs en Floride et en Californie en gros voilà c'est mon coup de gueule d'être plus concret et plus réaliste mais je pense et ça c'est ça qui est bien c'est que le marché le marché en fait a juste bastonné et je pense que voilà les gens s'en sont rendus compte que l'argent ne tombe pas du ciel ça ne peut pas monter aux arbres il faut le faire méticuleusement et l'argent comme le produit c'est quelque chose qui est systématique c'est pas gogo c'est parti j'aime bien ce coup de gueule et j'aime bien le fait que tu présentes que c'est le marché qui a recadré un peu tout ça merci beaucoup pour ton temps et pour tout ce partage c'était vraiment top si vous avez des questions merci à tous déjà d'avoir écouté bien sûr et si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser sur Youtube sur LinkedIn saut de shit viendra saut de shit désolé j'y arrive pas je suis désolé je vais m'entraîner il viendra vous répondre s'il ne vous répond pas comme d'habitude j'irai le chercher pour avoir les réponses donc n'hésitez pas à poser plein de questions et je te remercie encore pour ta participation et je vous souhaite à tous une bonne journée une bonne nuit je ne sais pas quand vous écoutez le podcast merci à tous avec plaisir merci à tous